Bonjour mes délicieux co-créateurs, nous sommes le 13 février 2017, le jour 19 du défi des 100 jours de Lilou et Arnaud. Donc, me voici toujours. Aujourd'hui vous aurez deux vidéos parce que hier j'ai eu un petit souci de publication. Donc je viens de vous mettre celle du jour 18 et donc vous aurez celle-ci prochainement. Alors, aujourd'hui c'est dynamiser la sphère ethnocentrique, donc je prends soin de mes proches, le thème du jour. Mais pour ma part, mon intention va plutôt être de gérer mes pensées par rapport au manque. Et sur ce, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment faire un appel à l'équipe. Je vais m'aider les cieux co-créateurs qui, d'une manière ou d'une autre, avaient réussi à passer ce cap par rapport au manque. Parce que je me sens d'un côté très riche et étant dans l'abondance par rapport à bien beaucoup, beaucoup d'autres. Mais d'un autre côté, c'est vrai que j'ai des petits soucis financiers. Et je n'arrive pas à passer au-delà de ça. Ça fait plus d'un an maintenant que j'essaye de gérer et en tout cas de trouver des solutions pour être dans l'abondance, dans la prospérité. Et trouver des solutions, j'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé des choses à mettre en place, j'ai trouvé un nouveau travail qui me motive énormément et qui me permettrait, peut me permettre de passer justement au-delà de ce problème financier. Et d'un autre côté, j'ai toujours ce manque et j'ai l'impression qu'au plus j'y travaille, au plus ce gouffre est devant moi et au plus j'attire le manque. Et donc, je pense réellement que mes pensées doivent toujours attirer ce manque et que je suis toujours coincée par ça. Je sais que tout ce que je vous dis aujourd'hui, justement, ne fait qu'encore rajouter un petit peu à tout ça. Voilà, mais donc, voilà, j'aimerais trouver des solutions, comment arriver à switcher mes pensées et réellement être dans l'appel de l'abondance et de la prospérité et passer au-delà de ça et de cette peur de manquer. Alors, je suis touchée, j'ai une émotion qui me montre, donc voilà, c'est vraiment, là je mets le doigt sur quelque chose de très très fort. Et donc, ben voilà, je partage cette émotion avec vous et ben voilà, je vous demande de l'aide aujourd'hui pour trouver une solution à cette problématique. Donc, j'attends vos commentaires et vos traites. Merci beaucoup, en tout cas, pour me suivre. Et donc, ben voilà, j'appelle ce jour, mon intention est vraiment d'avoir, de trouver des solutions, de trouver des idées du comment faire pour switcher mes pensées. Alors...